Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Mercatolk. On se retrouve dans ces derniers jours du Mercato, on va évoquer les dossiers en cours, on va suggérer des pistes aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. On va faire le point avec René Malville aujourd'hui qui fait son apparition dans le Mercatolk. Salut René. C'est la première fois. Ouais, moi aussi, tu vois. Je suis content, je l'ai fait avec mon ami Bastien. On salue Bastien Cordoléani aussi, salut Bastien. Salut à tous, première fois pour nous trois, donc ça sera inoubliable parce que la première fois on l'oublie jamais. Eh bien oui, dans le Mercatolk en tout cas, on embrasse Romain Canutti qui se repose de loin, de très loin dans les îles barbades où il prend beaucoup de plaisir en tout cas. Ça c'est pour la petite dédicace parce qu'à chaque fois il me met quelque chose dans la tête quand je ne suis pas là. À chaque fois on dit que la première fois ça fait mal, mais là non. Non, là ça va. Eh bien on va voir, je vais vous proposer déjà dans la première partie qui s'appelle la grosse page, je vais vous proposer sinon les noms qui font un peu l'actualité Mercato autour de l'Olympique de Marseille ces derniers jours. On commence, évidemment, comment ne pas commencer par lui, par Diego Costa. Alors il n'y a rien de précis, mais Jacques Henri Hérault a ouvert une petite brèche. René, tu as vu l'émission hier soir sur SFR Sport. Tu me disais que tu voulais en parler. Oui, parce qu'hier pour moi, le président, il est gentil, je l'adore, mais moi si c'était pour dire ce qu'il a dit, je ne saurais pas monter à Paris. Alors je veux bien qu'il ait voulu faire plaisir à mon ami Mohamed Bouafi, mais j'aurais dit, au moins tu sais que je n'ai rien pour voir dire. Je vais monter à haut pour faire... Je préfère qu'il ne monte pas parce que les supporters ont été très déçus. Frustrés, frustrés, ils attendent tellement de la communication, qui au début de la saison a été merveilleuse. Et puis là, tout d'un coup, on n'entend plus rien, non seulement on n'entend plus rien, mais même quand on le voit, il ne dit rien. Et moi, je trouve que ce n'est pas trop normal. Alors moi, j'aurais été le président, j'aurais dit, Momo, je te remercie de vouloir me faire renouveler ton émission, mais franchement, je n'ai rien pour voir dire, je n'ai pas envie de prendre les supporters pour des cons, je ne préfère pas monter. Parce que, oui, il n'a pas ouvert la porte pour quand cela. Moi, je l'ai entendu parler, il a dit, oui, pourquoi pas, mais sans plus, comme tu lui dis, mais c'est cristallon. Il n'a pas dit non, Christian, il n'a pas dit non quand même. Non, il n'a pas dit non fermement, mais après, j'ai vu les extraits de Jacques Henriro, mais pas en intégralité. Mais surtout, il répondait à des questions en vrac, on va dire. Donc après, là où je rejoins René, c'est que, voilà, il disait ça comme il aurait pu dire, oui, je bois du café le matin plutôt que du thé. Non, mais tu vois, moi, je pense que, voilà, quand tu es président de l'Olympique du passé, il y avait des attentes qu'ils ont soulevées avec l'arrivée, avec le staff qu'il y a. Je pense qu'il aurait pu au moins dire, il y aura un vrai neuf, je vous garantis, il y aura un vrai neuf et un bon, il y aura un par ligne, ou deux, ou pas du tout. C'est intéressant ce que tu dis, s'il n'a pas dit, c'est qu'il n'est pas sûr. Non, mais il n'a pas dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit, c'est fait qu'on a toujours le bec dans l'eau. Il a dit, on est en recherche active d'un attaquant, il a dit cette phrase, donc, un attaquant, Diego Costa, revenons sur le joueur maintenant qu'on a fait le point sur ce qui s'est dit. Tu veux savoir quoi, est-ce que c'est faisable ou pas ? Déjà, oui, évidemment, et est-ce que ça vous plaît aussi ? Mais René, ça vous plaira forcément. Diego Costa, c'est génial, c'est top 10 des meilleurs avancants. Tu penses que c'est infaisable ? Moi, je pense que c'est infaisable, sauf montage improbable, parce qu'il veut aller à l'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid ne peut pas recruter avant janvier de l'année prochaine, on le sait, ils ont une interdiction de recrutement. Donc, sauf si tu te le fais prêter six mois et qu'ensuite tu récupères quelque chose de la part de l'Atletico Madrid, je n'ai aucune info, mais genre, échange Gamiro, Diego Costa. Non, non, parce qu'on construit un projet, on ne peut pas construire un projet sur du bricolage. On est comme mine à l'apoticaire, on a... Donc, je pense que c'est infaisable, malheureusement. Après, sur ce que tu dis, il y a peut-être une autre option, qui est de le faire signer, avec une clause de rachat possible par l'Atletico Madrid et uniquement par l'Atletico Madrid. Ça peut aussi se négocier, mais que dans un an, par exemple. Ça peut aussi se... Oui, oui, alors là, c'est différent, parce que tu as Diego Costa sur un an. Tu gardes Diego Costa et un an, une saison. Un an au moins, et puis si l'Atletico veut l'acheter, il peut, et s'il ne veut pas, tu peux le garder aussi. Mais moi, je ne vois qu'une solution comme ça pour l'avortation, parce que lui, il veut aller à l'Atletico Madrid, donc il n'y a que cette solution-là. Si la solution, c'est que tu le récupères et il ne peut signer à l'Atletico de Madrid qu'un fin de saison, allez, le blême. Mais là, j'attends janvier, mais quand c'est pas là, moi, janvier, t'as, je me borbe, t'as fait refoutre. La situation exacte, c'est que le joueur veut, de tout son cœur, aller à Madrid. Sauf que Madrid ne peut pas l'accueillir cet été. Donc ça ouvre une brèche quand même pour les clubs qui veulent le recroquer. Si il est chez nous, il viendra encore par défaut. En attendant que le Betis-Sévier lui fasse signe, on sera toujours là, entraîné, l'Atletico de Madrid. L'Atletico de Madrid. C'est presque pareil. Non, mais tu comprends, je veux dire, moi, je veux... Alors, juste qu'on est... Que tu le mets là, tu le mets dans la durée. René, juste un truc par rapport à ce que tu dis, sur l'implication et tout, tu le dis souvent. Là, il y a quand même une Coupe du Monde en fin de saison. Un joueur qui veut y aller, ça peut aussi aider, non, Bastien, à faire que même s'il n'est pas très impliqué mentalement, il peut quand même, sur le terrain, il peut y aller, quoi, quand même. La vérité avec Diego Costa, c'est que là... Pas pour trois mois, papa. Non, pour un an, on parle là. Là, la vérité, c'est que la semaine qui va arriver, ça va être décisif pour lui. Il va devoir se poser une question que tu mets sur la table très justement, c'est... Est-ce que tu veux jouer ? Est-ce que je veux attendre six mois à Chelsea au placard, parce qu'il y a Morata et Michi et que l'entraîneur ne connaît plus sur moi, et partir six mois à Atletico Madrid, mais dans ce cas-là, comme tu dis, il prend un risque de ne pas jouer la Coupe du Monde avec l'Espagne, où je joue, coûte que coûte, six mois, un an, et ensuite, je vais rejoindre mon club, l'Atletico Madrid. On verra. Mais la question va se poser. Ça, on a le droit de le dire. En tout cas, on va suivre quand même ce qui se passe autour de Diego Costa. L'option qu'on regarde une saison, après, il se barre, ça va, ça va, ça donne un temps pour nous retourner. Je pense que six mois, on est tous d'accord, six mois, ça ne sert pas à grand-chose. Exactement. Même si c'est quand même un joueur extraordinaire. Deuxième nom que je vous propose, toujours sur le dossier du grand attaquant, comme on dit, c'est Vincent Aboubacar, le buteur de Porto, qui vient de signer un triplé ce week-end en championnat. Joueur très connu en Ligue 1, évidemment, passé par Valenciennes, Lorient. Alors, son entraîneur, Sergio Concecao, voudrait absolument le garder, selon Udjogo. C'est ce matin, c'est sorti dans la presse portugaise. Est-ce que, malgré tout, parce qu'on rappelle qu'il n'a plus qu'un an de contrat, Vincent Aboubacar, ce n'est pas aussi évident que ça qu'il reste à Porto. Est-ce que c'est une bonne idée ? Tiens, Bastien. Alors, là, ce n'est pas pareil que Diego Costa. On a des petites infos là-dessus, qui nous viennent de certaines dirigeantes de l'OM. Ça a travaillé sur Aboubacar, ça continue de travailler. La vérité, c'est que Concecao ne veut pas le perdre. Mais la vérité vraie au-dessus de Concecao, c'est que Porto, c'est du business. Et que Porto ne veut pas le laisser partir libre en fin de saison. Exactement. Porto, c'est du business. Ils achètent des joueurs pas chers et les revendent chers. C'est ça depuis la nuit des temps à Porto. Donc, eux, ils ne veulent pas s'asseoir sur la dernière année de contrat d'Aboubacar. Une offre intéressante, ils le font partir. Que Concecao soit content ou pas, ça sera la même chose. Donc, si Rudy Garcia, puisque visiblement, malheureusement, j'ai envie de dire sur ce dossier, c'est lui qui a la main et pas forcément Zobizareta, si Rudy Garcia veut Aboubacar et que nous avons les moyens, Aboubacar sera Olympien dans une semaine. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on dit toujours c'est Garcia qui a absolument la main. Sur le dossier de l'attaquant, je pense que... C'est lui qui a le dernier mot, mais ça ne veut pas dire qu'il a la main. Je ne vais pas être définitif. Je pense que Rudy va décider, là, dans la semaine qu'il est. Oui, il va valider, en tout cas. Voilà, il va valider. Et je sais que sur Aboubacar, il est OK. Oui, après c'est un bon joueur, non, Aboubacar, René ? Oui, bien sûr, mais tu sais, moi, ce qui m'a un peu... Voilà, au sujet de ça, hier, le président, quand il a dit on cherche un attaquant, mais il faut que tous les critères soient rassemblés. Alors, comment tu veux trouver le joueur parfait qui récupère tous les critères de héros, les critères de Zuby, les critères de Garcia ? Et qu'en plus, il veuille venir à l'OEV. Et puis qu'il va venir à l'OEV. Alors, quand ça, c'est pas trop difficile, arrêtons de se... Mais, si c'est un mec, il vient, si Aboubacar, il est Aboubacar, Aboubacar, il dit, mais bien sûr, mais bien sûr, voilà, je vais pas dire non, Aboubacar. C'est un beau joueur qui sort d'une belle saison en bésictance. Est-ce que ça serait pas décevant ? Vous pensez que ça serait reçu comment ? Ça dépend. Alors, ça dépend. Techniquement, c'est un bon joueur, on est tous d'accord, mais quand même, Aboubacar, c'est ton grand attaquant, tu vois ce que je veux dire ? Tout dépend. Tu t'attendais à un style Diego Costa-Olivier Giroud, toi ? Moi, je m'attendais à pas grand-chose. Moi, je m'attendais plutôt à Olivier Giroud, quand même. Donc, moi, je m'attendais à quelque chose de ce style. C'est pour ça que quand j'ai vu que Carlos Baca était d'accord pour venir à l'OM, j'étais en fusion, parce que pour moi, avoir quelqu'un d'un niveau de Carlos Baca, c'était inimaginable. Pour toi, Baca, c'est supérieur à Aboubacar ? Mais attendez, Baca... C'est sûr-sûr ? Je suis pas sûr-sûr, mais on parle d'un mec qui a gagné deux fois la Ligue Europa, qui a terminé meilleur buteur de son club à chaque fois qu'il était dans son club. Bon, après, bon, bref, allez. Moi, c'est bon. Dossier clôturé. À la limite, par défaut, Aboubacar, mais ça fait plusieurs jours de le dire. Je sais pas, moi, j'adore ce profil de Milik, de Jensen, tu vois. Jensen, oui, bien sûr. Moi, Milik, c'est au-dessus d'Aboubacar, par exemple. Oui, c'est au-dessus de beaucoup de monde. Aboubacar, tu es satisfait, on va dire. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a rien d'autre et je prends Aboubacar, je vais pas... Donc toi, René, tu serais pas forcément foncièrement déçu ? Non, je serais pas foncièrement déçu, bien que j'attendais quand même... C'est juste satisfait, juste satisfait, quoi. C'est bien que tu le dises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais avec la com, tout ça... » Après, il y a la com, et il y a la réalité. Et il y a la réalité, c'est sincère et tout. La réalité, c'est qu'on a eu une opportunité, à un moment donné, pour faire un Carlos Baca. Ben, on l'a pas fait. Maintenant, il faut qu'on récupère un Milik, ça serait génial, mais je le vois pas partir. Et Aboubacar, c'est un très bon joueur. Il sort d'une belle saison. Il faut rappeler qu'à Besiktas, il est champion avec Besiktas. C'est un bon attaquant, Aboubacar, un très bon attaquant. Et il a 25 ans, officiellement. Je plaisante, évidemment. On passe au dossier suivant. William, vainqueur, tiens. Un dossier qui, par contre, serait, selon l'équipe, je cite, « Une piste plus improbable qu'un tweet de Gérard Piquet. » Voilà, ça m'avait fait sourire. En tout cas, il est en fin de contrat dans un an, pareil que Vincent Aboubacar. Et il est surtout au placard. Alors, René, vainqueur. Ah mais moi, alors que j'ai dit, moi, tu veux prendre 3 joueurs, Milik, vainqueur et Abdenour en défenseur centrale. Là, je commencerai à dire… Ne dévoile pas trop vite ton équipe type, qu'on verra dans la deuxième partie de l'émission. Mais parle-nous de vainqueur. Parle-nous de vainqueur. Mais le vainqueur se revient. En plus, il émet le soin de revenir. Alors, on a beau voir sur Twitter que non, lui, il s'en fout, il veut aller ici, il veut là. Mais t'as, comme quelqu'un a dit, si tu le prends le 30 juillet, le 31 à minuit, moins 5, il va dire « Ouais, vous me prenez parce qu'il va y en trouver d'autre. » C'est ce qui s'est passé l'année dernière, celui-là. Oui, d'accord. Mais moi, s'il revient vainqueur, on n'aurait jamais dû le laisser partir. Prendre Gustavo, mais jamais laisser partir vainqueur. Ça a été la plus grosse connerie qu'on a fait. Je vais être très rapide, entièrement d'accord avec René. Un garçon qui aime l'OM, sérieux, intelligent, qui serait prêt à faire des sacrifices. C'est-à-dire, à mon avis, s'il ne joue pas tous les matchs avec la Coupe d'Europe, ce n'est pas quelqu'un qui va marronner, je valide totalement le retour de l'OM. Il y a eu un problème aussi au niveau salarial, il ne faut pas le négliger. L'OM n'a pas proposé un truc extraordinaire non plus à vainqueur, il faut le reconnaître. Mais vainqueur n'a pas fait l'effort, comme on dit dans le milieu financier, de sacrifier en tout cas sa dernière année de contrat à la Roma. On passe au dossier suivant, toujours un milieu de terrain. C'est la rumeur un petit peu de la semaine, du week-end. René, c'est qui ça ? Tiens. Fancette, Fancette, comment tu appelles les gens ? C'est Denis Pratt. Pratt, voilà. Et c'est un milieu de terrain belge prometteur, ancien. Mais est-ce que ce n'est pas un peu cher ? Parce qu'on sait que son club de la Samp a refusé 14 millions d'euros. Denis Pratt, ce n'est pas non plus une référence mondiale absolue, non ? Quel est ton avis ? Il y a plusieurs angles dans ce dossier. La Samp, ils ont Patrick Schick en attaque, qui est un très bon joueur, qui devait partir en début de Mercato à la Juve aux alentours de 30 millions d'euros, si je m'abuse. Un petit problème cardiaque. Et il a eu un problème à la visite médicale. Donc la Samp se retrouve dans l'obligation de vendre d'autres éléments pour récupérer de l'argent qu'il devait récupérer sur ce joueur. Donc sur Pratt, ils ne vont pas regarder beaucoup de négociations. Ils vont fixer un prix et ils vont essayer de s'y tenir. Donc c'est un bon joueur. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est compliqué parce qu'il n'y aura aucune fenêtre de négociation sur ce joueur-là. Clairement, pour finir avec toi, Bastien, après on demandera à René, clairement, ce n'est pas un petit peu encore au-dessus, quand même, pour l'instant, de Maxime Lopez. C'est un joueur qui, pour l'instant, a pu se prouver. Oui, il est plus confirmé. Je crois que je me demande même s'il n'a pas déjà une ou deux sélections. Parce que c'est le même poste, s'ils ont le quand même aussi. Oui, oui, exactement. C'est un joueur 8, style technique, élancé. 23 ans. Pas très rapide, mais une belle vision du jeu, de très belles transversales, notamment, moi qui regarde beaucoup la série A, je suis fan de ces transversales droite-gauche. Mais bon, voilà, compliqué. Tu prends René ou pas ? Non, parce que moi, si tu commences à me parler de Maxime Lopez, lui, il a 23 ans, Maxime Lopez, il a 19 ans, on verra quand Maxime Lopez aura 23 ans. Et je ne comprends pas pourquoi on est en train de... Non, c'était pour montrer le profil du joueur. Non, je ne comprends pas pourquoi on massacre ce petit métallaire. C'est vrai qu'il a des performances un petit peu en dessous de ce qu'on attend de lui, mais oh, il a 19 ans. Non, mais là, c'était pour donner une idée du poste. Non, mais moi, je ne me sépare pas de Lopez. Mais personne n'a dit qu'il fallait se séparer de Lopez. De toute manière, là, on va mettre, justement, là, je rebondis sur tes propos, il faut se séparer, à part en défense, de personne. Parce que si on joue deux compétitions, on aura besoin de tout le monde. La preuve, là, on a N.J. Ocampos qui sont sur le carreau, on prie Notre-Dame de la Garde pour que Germain ne se blesse pas. Mais puisqu'on parle de profil... Moi, que si on était un peu moins con, parce que je ne comprends pas pourquoi on ne parle jamais de Cabela, qui pourrait quand même avoir une place épondérante dans l'attaque. Peut-être. Moi, je vois la chance. Je suis à peu près d'accord. Je pense que Gustavo sait tout faire, à peu près, au milieu. Donc, je pense que lui mettre un vainqueur à côté, ça ne peut que le bonifier. D'accord. On verra, en tout cas... Et ça peut bonifier vainqueur, surtout. Oui, clairement, même parce que Gustavo, pour moi, ça doit être le patron du milieu, donc il bonifiera tout le monde. Il y a une troisième option, c'est d'un autre profil, un peu plus boxe-to-boxe, un peu plus puissant. On verra, c'est peut-être ça aussi qui est recherché. Parce qu'on a déjà les esthètes, on a déjà les gratteurs avec Gustavo, on aura peut-être besoin d'un troisième profil. On passe tout de suite, peut-être, au rayon des départs, parce qu'il y aura peut-être des mouvements, on ne sait jamais dans la fin du mercato. C'est important. On va quand même dire un petit mot de cette info de Mundo Deportivo, même si on n'y croit pas énormément à un départ de Maxime Lopez. Mais soyons fous, tiens, à combien, si le Barça arrive avec une grosse offre, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, donc on ne sait jamais. À combien vous le lâchez, Lopez ? Il a re-signé, là, récemment. Oui, à combien tu le lâches, Lopez ? Pas moins de 12. 12 ? Quoi ? Mais tu le donnes plus cher, dis ! J'ai dit pas moins de 12. Mais pas moins de 12, ça peut aller jusqu'à 20, 30. Je ne suis pas à genre, moi. Pas moins de combien ? En plus, j'ai de la sympathie pour lui. Voilà, tu viens, tu mets 20ème sur la table, tu le prends. Sinon, tu le laisses là, le petit. Je pense que la raison, c'est plus dans ces eaux-là, les tarifs actuels. Je ne suis pas agent, donc je ne suis pas forcément les... Nous, on se fait chaque fois un dauphin. J'ai raison, oui. Mais nous, qu'est-ce que c'est ça ? 25, tu le lâches ? Minimum 25. Donc demain, le Barça vient et dit qu'on propose 25 pour Lopez, tu le lâches ou pas ? Oui, parce qu'en plus, j'ai la fierté de dire qu'il va au Barça, le petit. D'accord. C'est l'OM qui a formé ce jeune qui va au Barça. Et on récupère 25 millions. Si c'est pour aller à B6-4, non. D'accord. Oui, évidemment. Même à 26 millions, tu n'auras pas à B6-4, c'est pas cela. D'accord, je comprends ton point de vue. Bon, ça se défend. Sachant que les Lyonnais se gargarisent d'avoir vendu Tolisso au Bayern, pourquoi nous, on ne serait pas fiers de vendre Lopez au Barça ? Exactement. On enchaîne avec le dernier profil de cette grosse page. C'est Bouna Sarr qui a fait une petite sortie à l'issue de la rencontre. Il réclame du temps de jeu, que ce soit à l'OM ou ailleurs. Mal placé. Mal placé parce qu'il a été très bon dimanche. Et Dieu sait si je suis tombé dessus sur lui à la radio. René pourra le confirmer. Il n'y a pas que toi. Il a été très bon dimanche. Mais malheureusement, mon petit Bouna, c'est ton premier bon match depuis, je ne me rappelle même plus le dernier. Donc, joue-la tranquille. Fais profil bas. Va parler avec tes dirigeants en off. Mais ne fais pas des sorties comme ça devant tout le monde. Laisse-nous tranquille. Il n'a pas fait méchamment parce que j'étais en face du micro. Il a dit, voilà, moi, je ne sais pas si j'ai envie de rester encore sur le banc. Ce n'est pas très intelligent quand même, selon moi. Peut-être. Après, il n'a jamais été mauvais en match officiel au poste d'arrière-droit. Il n'a joué qu'un match. Oui. René Bouna Sarr, est-ce qu'on a la doublure de Sakai finalement ou pas ? Je suis obligé de... Non, non, je vous pose la question. Je suis obligé. Je suis d'accord avec Bastien. Dimanche, il a été une des meilleures sur le terrain. Oui, il a été bon dimanche. Mais voilà, comme il dit, c'est un match. Et puis moi, je te garantis que si on a vraiment des ambitions, notamment Ligue Europe, à tout ça, Sakai Bouna Sarr, c'est un peu léger. Moi, je préfère mettre le pognon sur d'autres mecs parce qu'à ma vie, il peut jouer au poste de Sakai, éventuellement. Aussi, c'est vrai. Moi, je dis chaque fois pourquoi on ne recentre pas Evra dans une défenseur centrale, mais pas Evra, de sélection centrale. Moi, je ne comprends pas pourquoi on me dit non. Moi, je te le dis parce qu'il l'a fait, mais dans une défense à trois, qu'il a 35 ans, qui ne va plus très, très vite. Moi, je ne le ferai pas. Mais après, je respecte ton opinion sur Patrice et moi. Si on doit essayer de mettre de l'argent, éventuellement, on garde Bouna Sarr encore cette saison, mais il faudra impérativement trouver autrement parce que cette saison, si on doit les mettre de l'argent, il faut mettre dans une défense centrale, un milieu et un attaqué. Est-ce que finalement, Bastien, Bouna Sarr, avec son bon match, parce qu'il a fait un bon match au poste d'arrière-droite, est-ce qu'il ne remet pas en cause aussi l'éventuel recrutement d'une doublure pour Sakai ? Oui, oui. Parce que ça faisait partie des priorités, entre guillemets. Ça dépend de beaucoup de choses. Je demande à Bastien, du coup. Ça dépend de l'avis de Bouna. Est-ce qu'il veut jouer arrière-droite ? Ça, il n'a pas dit dans la presse clairement. Moi, je suis prêt à jouer arrière-droite toute la saison. Si, il l'a dit. D'accord. Il l'a dit en préparation. Il l'a dit, moi, ça ne me dérange pas. Si le coach juge que je dois jouer arrière-droite, Déjà, cet avis-là, il est bouclé. Après, c'est ça, les complexités du mercato. On sait que les Marseillais doivent vendre, notamment en défense, pour recruter peut-être un autre défenseur central. Béjimo, Fanny, Hubo Kahn, ça paraît invendable. Bouna Sarr, Doroya, apparemment, ils veulent le garder. Bouna Sarr, petite valeur marchande. Donc, ils se disent, d'un côté, il peut nous dépanner, mais d'un autre, il peut nous rapporter un peu d'argent. Donc là, c'est là toute la complexité du mercato. Et c'est un exemple parmi tant d'autres des choses que Jacques-Henri Héro a découvert cet été. Et donc, malgré toute sa bonne volonté, il ne s'attendait pas forcément à des cas aussi complexes. Il ne pensait pas que ça allait être aussi compliqué. De faire partir les mecs. Mais un mercato, c'est très compliqué. C'est un métier à part entière. Qu'on conclue cette grosse page là-dessus, tu voulais dire un petit mot, justement, puisque c'est du mercato aussi, sur Yann Repas. Ah, voilà. Je profite qu'il y a mon pote René. Je vais passer un petit coup de gueule à la René, rapidement. Donc, Yann Repas a signé un précontrat il y a dix jours avec Kahn. Il devait rejoindre Kahn il y a dix jours. Kahn a fait une fleur et lui a dit, tu pourras jouer le match allé, ton dernier match à domicile contre l'OM. Ce matin, on apprend. Et le Fossin a donné la dépêche ce midi. Que Yann Repas serait autorisé par Kahn à jouer encore un dernier petit match, parce qu'ils ont encore un espoir, le match retour contre l'OM. Alors, j'ai envie de dire à tous les donneurs de leçons qui nous disaient, quand le Barça a éliminé Paris, qu'il faut supporter Paris pour l'indice UEFA, qu'on ne les entend pas depuis ce matin, parce que Kahn, c'est un club français, qui met des bâtons dans les roues. Et je m'en fous du niveau du joueur. C'est une question de principe. Qui met des bâtons dans les roues de nous, Marseille. Quand c'est Marseille, on ne dit rien. Et on ne doit rien dire. Donc maintenant, les donneurs de leçons, nous, on supportera qui on veut en Coupe d'Europe. Et l'indice UEFA, on n'en a rien à foutre. Et allez vous faire une soupe, maintenant. One again ! Après, c'est le mercato aussi. Il peut y avoir une prime à la qualif. Imagine d'un Zalpa, s'ils peuvent prendre 100 000 de plus. Peut-être qu'il y a ça aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fond de ton coup de gueule. Gravelin, directeur sportif français. Alain Caveglia, directeur général français. L'indice UEFA, là, il ne s'en soucie pas. Non, mais tu as raison. Mais je te dis juste qu'il y a d'autres données qui peuvent rentrer en compte. Les autres données, moi, les donneurs de leçons, je leur ressortirai quand ils viendront me dire qu'il faut supporter Paris. Le coup de gueule est passé. On passe tout de suite aux équipes type.